Les puissants vertueux tes pouvoirs spirituels de la poudre de fusil, poudre à canon, Marfa Mougou. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La poudre de fusil, poudre noire que l'on met dans les anciens modèles de fusil, a beaucoup de particularités et remplit beaucoup de tâches dans le mysticisme. Sa force spirituelle est redoutable. 1. Quand on se lave avec cette poudre cela coupe les chaînes occultes ou cadenas. 2. Quand on se lave avec cette poudre, les forces de l'ordre et de la loi ne peuvent pas vous faire du mal. C'est très efficace contre policiers, douaniers, etc. surtout pour ceux qui voyagent beaucoup. 3. Quand vous faites des rêves synonymes de trahison ou bien vous sentez un complot ou une manigance autour de vous, prenez un peu de cette poudre et dites votre intention puis enveloppez-la dans un mouchoir ou un papier quelconque que vous déposez le tout sur du feu. Ensuite éloignez-vous rapidement car il ne faut pas que la fumée vous touche et boum, vous allez vous en rendre compte au par vous-même. 4. Pour qu'il y ait réconciliation entre ton mari et toi, prends la poudre de fusil et creuse un trou, ajoute-y un œuf africain frais et dis ton intention de réconciliation puis ferme le trou. 5. Contre les sorciers, mettre la poudre de fusil sur deux œufs africains et y mettre du feu. S'éloigner pour ne pas être atteint par la fumée. Une fois ceci consumé, ramassez le tout et hop au déble WC. 6. Pour faire retour à l'envoyeur toujours contre les sorciers, mélangez la poudre de piment et la poudre de fusil à de la viande fraîche découpée en morceaux, genre choukuya, soja. Bien mélanger le tout et enterrez. 7. Lorsque vous sentez des blocages, prendre les feuilles de citron, les faire bouillir et mettre dans l'eau du bain, bain de rinçage, et se laver avec ennui. 8. Pour éviter la trahison et le mal, faites un cercle avec de la poudre de fusil et mettez-vous au milieu pour vous baigner afin que le mal parte avec la saleté du corps. 9. Dans le même sens, mettez de la poudre de fusil et quelques gouttes de citron dans votre pommade pour vous indre. 10. Toujours avoir de la poudre de fusil sur soi, un des éléments indispensables. 10. N'attendez pas de sentir la trahison. Choisissez un jour de la semaine, chaque mercredi par exemple, pour utiliser la poudre de fusil soit en se lavant soit en la brûlant. 11. Pour les plaies du genre inguérissables, ajoutez du beurre de karité à de la poudre de fusil et mettre sur la plaie et elle guérira. 12. Pour biser la trahison ou le complot, mettre la poudre dans du coton, faire ses voeux et allumer. 13. Toujours évitez que la fumée vous touche. Ramassez les cendres et mettre dans son eau de bain pour se laver. 13. Efficace déjà essayé, note de l'auteur. 13. Mettre un peu de la poudre dans un morceau de tissu et le placer dans le cartable de l'élève le rend très intelligent. 14. Ajouter la poudre et le citron dans sa pommade, très bon pour le retour à l'envoyeur. 15. Tremper les écorces de cahil cèdera dans l'eau pendant un moment puis mettre de la poudre de fusil dans cette eau et se laver avec quand on craint une masse, quelqu'un au boulot etc. Et personne ne pourra rien vous faire car si elle essaie cela retournera contre elle. 16. La poudre de fusil éloigne les mauvaises personnes, sorciers, de la maison. 17. Si vous recevez un étranger suspect ou si vous savez qu'il viendra alors prenez la poudre de fusil faites une incantation sur elle et brûlez-la au seuil de la maison. 18. L'étranger suspect va écourter son séjour. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.